Docteur Hak Jahan Moon, Excellence Han Sen, Premier ministre du Cambodge, Excellent Ban Ki Moon, ancien secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Thomas Walsh, président de la Fédération pour la paix universelle internationale. Distingués invités, le présent sommet se tient dans un contexte mondial marqué par la persistance à une grande échelle de la pandémie de la Covid-19 et la ressurgence des conflits dans le monde marqués par la prolifération d'armes de destruction de plus en plus sophistiquées. C'est pourquoi, à l'entame de mes propos, je voudrais saluer la pertinence du sommet de la FPU 2022 qui invite le monde entier à réfléchir à la problématique de la paix et plus particulièrement dans la péninsule coréenne qui apparaît aujourd'hui comme l'épicentre des luttes d'influence et des risques de conflits planétaires dans cette Asie du Nord-Est et plus spécifiquement de la péninsule coréenne. Comment alors ne pas saluer, saluer, voire louer l'obstination avec un tel amour de Dr Hadja Hanmoun, co-fondatrice de la Fédération pour la paix universelle, poursuivant avec détermination le combat qu'elle a engagé depuis des décennies avec son défunt mari, le très révérend Son Myung Moon de vénérable mémoire pour leur combat pour la paix dans le monde et en particulier pour la réconciliation de la péninsule coréenne. Distingués invités, le Dr Hadja Hanmoun a toujours dit que la paix dans la péninsule coréenne est intime liée à la paix dans le monde. Elle n'a jamais dissocié la réconciliation entre les deux Corées du combat qu'il faut mener partout pour amener le monde à vivre en paix. La vraie mère, mère de la paix, multiplie sans cesse les initiatives sur tous les continents associant de nombreux dirigeants dans le monde et tous les hommes et les femmes dont l'influence peut agir sur la paix à son combat. La FPU dont elle est son mari en sont les initiateurs est devenue le plus grand réseau mondial de promotion des idées de la paix, de l'amour et de la famille dans le monde entier. Nonobstant tant de sacrifices et de dévouements de la vraie mère et de toutes les personnalités qui l'accompagnent dans sa mission, malheureusement, nous faisons le constat de la difficulté de la construction d'un monde de paix, en particulier à une époque où les relations internationales sont tendues par la course aux armements les plus sophistiqués où il existe des menaces réelles sur de nombreux fronts, notamment la pandémie de la Covid-19, les conflits entre nations, le changement climatique, la pauvreté, l'éclatement des familles. Vous permettez de vous dire qu'à la faveur du terrorisme qui menace non seulement de disloquer les pays africains, dont ceux du Sahel en particulier, nous assistons malheureusement au déport de conflits entre les grandes puissances dans cette partie de notre continent qui constitue des obstacles à la libération de nos territoires et pousse à des coups d'État qui entraînent un recul de la démocratie. Docteur Hardia Hanoumoun, distingués invités, ce tableau sombre ne doit pas nous décourager parce que nous partageons la philosophie des parents, des vrais parents, qui nous invitent à bâtir le royaume de Dieu sur terre. Si nous en sommes convaincus que cette vision est possible, nous devenons des apôtres infatigables de mon débarassé de tout ce qui propage le mal. La paix sur la péninsule coréenne revêt une grande importance pour nous tous. Nous l'avons dit plus haut. Si nous considérons que l'épicentre des conflits est dans cette partie du monde le règlement pacifique de ces conflits qui est à la fois militaire, économique et politique, la réconciliation de la péninsule coréenne va impacter positivement l'état des relations internationales. C'est pourquoi notre continent l'Afrique accorde une importance stratégique à ce qui se déroule en ce moment à Séoul. Nous avons la conviction que les pistes de réflexion qui seront partagées ouvriront des perspectives optimistes sur la paix en Asie du Nord-Est et en particulier dans la péninsule coréenne. L'histoire du développement des deux coréens nous inspire en Afrique dans notre lutte pour l'émergence économique partant du recul de la pauvreté et de la misère. Distingués participants au sommet 2022, malgré la complexité de la situation internationale, une lueur d'espoir brille toujours. Cette lueur d'espoir semble avoir été allumée depuis plus de 50 ans par le vrai père et la vraie mère dont leur inspiration divine a pu guider nombre de personnes à travers le monde. Parce que quelque part aussi, c'est un miracle que le conflit qui s'est arrêté en 1953 n'a pas explosé de nouveau en dépit de l'exacerbation des conflits et des relations internationales. C'est pourquoi nous disions au début de l'exposé qu'il faut se pénétrer de la philosophie religieuse et de la vision politique des vrais parents pour se convaincre de la réunification de la péninsule coréenne. Mais il est évident que l'inspiration divine doit s'accompagner d'une approche pragmatique adaptée à notre époque et à ses réalités. C'est pourquoi nous émettons les idées suivantes pour nourrir la réflexion autour de notre sommet. Défendre la vision d'un monde quadripolaire comme un nouvel axe des relations internationales. S'investir dans la désescalade des tensions dans les relations internationales en particulier entre les grandes puissances. Initier un sommet mondial pour relancer la question de la limitation des armes de destruction massive sur toute la course aux armes supersoniques. Soutenir toutes les initiatives du docteur Hadja Harmun dans la réunification de la Corée. Élargir l'agenda international aux problématiques nouvelles comme la santé avec la Covid-19 et le changement climatique. Je ne saurais terminer sans saluer le travail extraordinaire de la FPU dans le monde. Je tiens à souligner en particulier le dévouement de Mme Catherine Rigné, présidente de la Fédération pour la paix universelle pour l'Afrique et ses collaborateurs pour l'excellent travail en faveur de la paix et la promotion des valeurs humaines et spirituelles enseignées par les vrais parents. Je vous remercie. remercie. Je vous remercie. ... ...